Remplacer le dérailleur d'un vélo signifie également effectuer le réglage de votre dérailleur. Pas de panique, on vous explique toutes les étapes, pas à pas et en détail. Un pied d'atelier, un dérailleur arrière, une clé Allen 2.5, un tournevis cruciforme, un embout de câble, une pince coupe-câble et une pince à maillot rapide ou un dérive chaîne. Positionnez la chaîne du vélo sur le petit plateau et sur le petit pignon afin de réduire la tension de chaîne. Desserrez et enlevez le câble du dérailleur. Si votre chaîne de vélo dispose d'un maillon rapide, utilisez une pince à maillon rapide pour l'ouvrir. Sinon, servez-vous d'un dérive chaîne. Desserrez la vis de fixation du dérailleur arrière. Vous pouvez maintenant retirer le dérailleur du vélo. Pour bien choisir un dérailleur arrière, trois éléments sont à prendre en compte. Le nombre de vitesses, la longueur de chape, qui doit être identique à votre ancien dérailleur, et la compatibilité. Toutes les marques ne sont pas compatibles. Optez pour un dérailleur de la même marque que votre transmission ou compatible. Placez le dérailleur sur la patte de dérailleur du vélo. Serrez de quelques tours la vis de fixation sur la patte. Poussez maintenant votre dérailleur vers le haut, afin que la vis d'englobé vienne se positionner au-dessus du cran de la patte. Terminez maintenant le serrage de la vis de fixation. Placez à nouveau la chaîne sur le vélo. Faites-la passer à l'intérieur du dérailleur avant, au travers du dérailleur arrière, puis positionnez-la sur le petit pignon. Vous pouvez maintenant refermer la chaîne en remettant le maillon rapide et en tirant sur la chaîne ou en utilisant un dérive-chaîne. Pour mieux comprendre le dérailleur, la course du dérailleur est délimitée par deux butées. Une butée haute et une butée basse. Ces deux éléments permettent notamment d'éviter la chaîne de dérailler en passant le dernier pignon. La butée basse ou la butée hache sur le dérailleur, pour s'en souvenir, hache de height en anglais, donc la vitesse rapide, permet de régler l'alignement entre le petit pignon et le galet guide du dérailleur. On serre la vis pour déplacer le dérailleur vers la roue et on desserre la vis pour déplacer le dérailleur vers l'extérieur. La butée haute ou la butée L sur le dérailleur, donc low en anglais pour s'en souvenir, c'est-à-dire à la vitesse lente, permet de régler l'alignement entre le grand pignon et le galet guide. On desserre la vis pour déplacer le dérailleur vers la roue, on serre la vis pour déplacer le dérailleur vers l'extérieur. Manipulez le dérailleur à la main pour tester le réglage des butées. Il suffit de pousser le corps du dérailleur pour arriver en butée, tout simplement. Un bon réglage des butées passe par des pignons parfaitement alignés avec une galet guide en butée, pas de déraillement, pas de cliquetis, une chaîne qui monte et qui descend facilement des deux pignons des extrémités. Vous pouvez en profiter pour monter une gaine et un câble neuf si besoin. Avant de régler la tension du câble du dérailleur, je vous conseille de lubrifier votre câble. Un câble qui coulisse, c'est essentiel pour un bon passage de vitesse. Positionnez votre chaîne sur le plateau du milieu, si votre vélo est équipé de trois plateaux, et sur le petit pignon. Vérifiez également que votre manette de dérailleur soit bien réglée sur le numéro le plus grand. 8, ici. Votre dérailleur ou votre manette de dérailleur est équipée d'une mollette de réglage. Vissez-la complètement, puis dévissez-la de deux tours. Tendez le câble de dérailleur à la main ou avec une pince plate. Il suffit simplement de mettre le câble en tension. Serrez ensuite la vis de serrage. Pour que des vitesses passent convenablement, la patte de dérailleur doit être droite. Un technicien cycle utilise généralement un dégauchisseur de patte de dérailleur. Cet outil se fixe sur la patte et compare l'alignement de cette dernière par rapport à la jambe. Cependant, j'imagine que vous n'avez pas ça chez vous. Dans ce cas, contentez-vous d'observer depuis l'arrière du vélo que le dérailleur soit parfaitement droit. Si votre dérailleur semble tordue, faites dégauchir votre patte ou procédez au remplacement de cette dernière. La vis d'englobé ou la vis de butée de patte vient en appui sur la patte de dérailleur. Elle permet d'ajuster l'écart entre le galet supérieur et les pignons. L'objectif de ce réglage est simple. Sur le grand pignon, le galet doit être au plus proche du pignon mais sans le toucher. C'est un réglage important pour bien guider la chaîne lors du changement des vitesses. Testez maintenant le passage des vitesses et ajustez les réglages. Bon à savoir, pour un bon réglage de dérailleur, il est nécessaire de positionner le vélo sur un pied d'atelier ou de suspendre le vélo. On ne règle pas une transmission en retournant son vélo au sol. Sur des vitesses indexées, un cran de manette doit correspondre à une vitesse. Pour ajouter ou enlever de la tension de câble, vous utiliserez les molettes de réglage. Passez les vitesses une à une du petit au grand pignon puis redescendez. Si les vitesses ont du mal à passer ou ne passent pas à chaque cran, ajoutez de la tension grâce à la molette. Si plusieurs vitesses passent à la fois ou si les vitesses ont du mal à redescendre, enlevez de la tension. Le réglage se fait petit à petit en ajustant la tension de câble puis en essayant de nouveau de passer les vitesses. Prenez le temps de bien tester votre passage de vitesse. Il reflète l'utilisation réelle de votre transmission. Testez également la descente et la montée rapide des vitesses sans oublier le passage des vitesses avec tous les plateaux. Maintenant, vous ne devriez plus avoir de soucis avec votre dérailleur arrière pour un bon moment. Sous-titrage Société Radio-Canada